Le Premier ministre libyen désigné Abdelhamid Dbeiba a dénoncé mardi une campagne féroce visant à détruire le pays. Devant les députés réunis à Sirte dans l'est de la Libye, M. Dbeiba a fait référence au soupçon de corruption qui pèse sur le processus même qui a permis sa désignation. Le Parlement ne devrait pas manquer l'occasion d'unifier le Conseil dans cette réunion et de permettre au gouvernement de diriger les tâches difficiles immédiatement et de ne pas déporter l'obtention de la confiance vers une autre étape. Et ainsi bloquer la voie de l'électorat recommandé par les résultats de Genève et priver le peuple libyen de réaliser des élections réelles et équitables. Mardi, le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeiba avait déjà défendu l'intégrité du processus et la composition de son gouvernement. Il a également demandé aux députés de lui accorder la confiance. Mais la diffusion d'extraits d'un rapport de l'ONU a suscité un tollé en Libye. Le comité d'experts révélerait dans son annexe que le dialogue interlibyen parrainé par les Nations Unies ayant permis la désignation de M. Dbeiba a été entaché de faits de corruption. Merci. Merci.